Le ministre de l'Intérieur utilise un vocabulaire qui fait appel à l'autorité. Vous parliez tout à l'heure de ce déficit d'autorité qui frappe le Président de la République. Je crois que c'est le principal diagnostic que font les Français sur le Président de la République. Incapacité, manque d'autorité. En revanche, le ministre de l'Intérieur utilise des mots qui appellent, qui rappellent, qui évoquent l'autorité républicaine. Il le fait dans les mots, mais malheureusement, ces mots ne se traduisent pas en acte. C'est ce que je lui reproche personnellement, même si, sur certaines prises de parole qu'il a eues, je peux le rejoindre. Quand il a parlé des Roms en disant qu'ils ont aujourd'hui l'incapacité de s'intégrer sur le territoire national, il est même peut-être allé plus loin de ce que je pensais, puisqu'il disait qu'ils ne veulent pas s'intégrer sur le territoire national. On peut se rejoindre. Quand il évoque le combat contre l'insécurité, on peut se rejoindre. En revanche, aujourd'hui, on est un peu, pour le ministre de l'Intérieur, face à une mystification, à une supercherie. Parce que, où sont les résultats ? Les résultats en matière d'immigration, ils n'ont jamais été aussi mauvais. Les résultats en matière de sécurité, ils n'ont jamais été mauvais. Aussi mauvais. Vous basez ce qu'on s'est sur quel chiffre ? On se base sur les chiffres de l'Office de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, l'ONNDRP, qui publie l'État 4001 depuis plusieurs années. Mais je me base aussi sur les chiffres même du ministre de l'Intérieur. Parce qu'il a voulu, en arrivant, un peu casser le thermomètre, en disant ce que faisait la précédente majorité était mauvais. Et en gros, il truquait les chiffres. Je vais faire mon observatoire. C'est plus facile quand on se prépare soi-même ces chiffres. Et même les chiffres du ministre de l'Intérieur sont mauvais. En un an, plus 4% d'atteinte aux biens, plus 3%, 3,1 même, d'atteinte contre les personnes. Vous savez, ça représente, parce que ces statistiques, on se les renvoie tous à la figure, ça représente 1 08 cambriolages par jour. 1 08 cambriolages par jour, en moyenne, en un an. 333 violences contre les femmes sur la voie publique chaque jour dans notre pays. C'est ça le bilan. Vous dites que les Français veulent de l'autorité. Pourtant, on voit des bonnets rouges qui cassent des radars. On voit des maires qui veulent refuser d'appliquer la réforme des rythmes scolaires. Donc, ce sont des défis à l'autorité républicaine. Ce sont des défis à l'autorité. Vous soutenez, par exemple, ceux qui vandalisent les radars ou qui démontent les portiques ? Je ne soutiendrai jamais ceux qui cassent, parce que derrière, il y a de l'argent public. Et derrière, vous avez raison de le souligner, c'est la loi de la République qui est violée. Donc, on ne peut pas exprimer aujourd'hui une opinion, même une colère, même une révolte, par la violence. Je condamne toute forme de violence et je condamne ceux qui ont attaqué ces biens publics. Et je m'étonne d'ailleurs de la passivité du même ministre de l'Intérieur à apporter des réponses à ces dégradations. On était là dans une forme d'absence de l'autorité de l'État.